Musique Coucou mes prétistes, comment ça va aujourd'hui ? Je suis super contente de vous filmer cette vidéo originale parce que vous avez pu le lire dans le titre, je vous parlais du Original Concept Store C'est une boutique qui est présente sur Saint-Denis, sur Saint-Gilles et sur Saint-Pierre et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y en a une à Bordeaux mais je saurais pas vous donner l'adresse Original Shop, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est une caverne d'Ali Baba mais puissance 10 000 J'adore cette boutique, j'y suis bien Je retourne en enfance parce qu'il y a plein, 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 plein de jolies choses D'ailleurs, je vais vous le dire, c'est une petite vidéo que j'ai filmée lors de l'inauguration du shop de Saint-Gilles En fait, ils avaient déjà un shop à Saint-Gilles, au forum mais ils ont ouvert un plus grand à l'étage du dessous, de là où ils étaient et c'était blindé de monde mais j'ai pu quand même vous choper quelques images voilà, ça va défiler pendant que je vais parler et donc c'est super cool donc il y a plein de choses hyper, 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 hyper cute et voilà, j'adore cette boutique Dès que quelqu'un me demande, t'aurais pas une idée cadeau, je lui dis Original Shop Voilà, je l'emmène ou je lui conseille C'est de la mignonnerie, c'est hyper original Le nom est super bien trouvé Alors, si vous êtes en métropole, vous avez sûrement des boutiques comme ça depuis un petit moment Il y a Place A sur Paris Après, bon, je connais pas exactement les autres noms d'autres boutiques mais je sais que voilà, il y en a pas mal sur Paris et dans d'autres villes Il y en a pour tous les budgets ça peut aller du toute petite, de la toute petite mignonnerie jusqu'à la mignonnerie beaucoup, beaucoup plus chère Il y en a pour toutes les bourses C'est impossible de ressortir de cette boutique sans avoir au moins acheté un truc Une fois, j'y suis arrivée mais j'ai fait dépenser pas mal de sous à ma belle-mère donc voilà, j'ai dépensé par procuration, on va dire ça comme ça Ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo sauf qu'à chaque fois, j'ai repoussé, repoussé, repoussé puis après, avec les soucis, voilà je vais pas vous refaire la vidéo du vlog si vous voulez en savoir plus Allez-y, vous serez au courant de tout Et là, j'ai décidé de faire cette vidéo à l'occasion de la sortie la sortie, non à l'occasion du lancement de leur shop sur internet donc Livraison à la Réunion et Livraison Métropole Pas de jaloux, tout le monde peut en profiter C'est super Les deux premiers jours d'ouverture, il y avait les frais de port offerts Donc, par acquis de conscience, je vous ai fait un petit achat histoire de voir comment ça se passait Mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo et je m'emballe C'est normal, je sors du travail, je suis fatiguée Désolée si je pars dans tous les sens Donc concrètement, voilà, je vous ai donné mon ressenti Là, je vais commencer à vous parler concrètement de ce que j'ai déjà acheté Mais avant, je vais vous parler de cette petite flower crown Cette petite couronne de fleurs que j'ai réalisé justement à Original Shop, celui de Saint-Gilles avec ma copine Valesca du blog Ava J'ai passé une super 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 après-midi Donc en plus, c'était un moment où j'étais un petit peu déprimée et je me suis dit, je vais me faire une couronne de fleurs hyper colorée Et donc je suis partie sur, voilà, ce petit camaïeu de orange, rose avec des petites toux vertes à droite et à gauche Donc je suis super contente d'avoir pu participer à cet atelier Je me suis super bien amusée D'ailleurs, je suis dégoûtée le dernier J'ai pas pu y aller parce que, voilà, pour diverses raisons J'ai pas pu m'y rendre Mais ils ont fait un DIY Faire un sac à partir d'un t-shirt Et il y en a, mais je les trouve trop 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 jolies Et puis, une des premières choses pour lesquelles j'ai craqué chez Original Shop C'est, ta-da ! Mes sublimes lunettes de soleil Alors, elles doivent être un peu dégueulasses, je sais pas Normalement, je les ai nettoyées Mais, voilà, je les adore Ce bleu est trop joli Et toutes ces petites fleurs, ben voilà, je les trouve trop 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 mignonnes Et, ben, ça met un petit peu d'originalité Moi, j'aime bien avoir toujours un accessoire un peu foufou sur moi Et, ben, voilà, ces lunettes de soleil Depuis que je les ai, je ne les quitte plus Et, voilà, c'est mon accessoire préféré Je les mets avec tout Aussi bien avec une petite robe noire qu'avec un legging à fleurs Donc, voilà, c'est mes lunettes officielles Voilà, si je les ai pas, c'est que je les ai oubliées et que j'ai bien les boules Ensuite, j'ai cette autre petite mignonnerie Donc, c'est une petite pince à épiler avec un cupcake Elle est trop 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 mignonne Et en plus, elle est super efficace Ça épile bien les poils Vous savez, des fois, on achète des pinces à épiler Et puis, ça accroche pas bien au bout Et, ben, c'est là, elle accroche super bien Donc, trop contente En plus, c'est trop 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 mignon Ensuite, un autre craquage C'est cette petite gobelet Avec tous les petits animaux de la jungle dessus Il y a une girafe Un petit lion, un petit flamand rose Une petite zèbre Enfin, voilà, je l'adore Quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus tout de suite Et, voilà, c'est un de mes gobelets préférés J'adore les messengers Mais quand il y a des gobelets qui sont aussi jolis Ben, j'adore les gobelets comme ça Donc, c'est pas la paille d'origine Parce que les pailles rigides, je finis par les virer Parce que je trouve que c'est tellement chiant nettoyé Donc, je prends une paille, voilà, un peu plus souplette Normalement, elle est rouge, ma paille Mais là, je me suis dit que Allez, on va faire un truc un peu sympa On va mettre une paille transparente Histoire de ne pas faire un truc un peu, qui jure, quoi Donc, voilà Et dedans, j'ai du... Comment on appelle ça, déjà ? J'ai du thé Arizona à la grenade Voilà, c'est un de mes préférés Ensuite, toujours dans les gobelets J'ai ce petit chose Donc, c'est un... Comment dire ? Un mug isotherme Et qui se ferme comme ceci Voilà Donc, je... Qui se ferme avec une membrane en silicone Je trouve ça super pratique À la base, je l'ai acheté pour mon chéri Pour qu'il puisse boire de l'eau dans sa pièce de travail Parce que, bah, il supporte pas avoir de l'eau De bouteille d'eau ou quoi que ce soit Dans la pièce où il y a des ordinateurs Ce qui est compréhensible Parce qu'en plus, vu comment je suis gaffeuse S'il y a une bouteille d'eau, je risque d'en foutre partout Comme c'est, il a son gobelet bien hermétiquement fermé Et peut boire de l'eau ou du jus de fruits Ou ce qu'il veut dedans Et de temps en temps, bah, je le prends Pour mettre du thé glacé ou du café Si je dois faire un aller-retour sur Saint-Pierre Et que, voilà, j'ai envie de garder quelque chose chaud ou froid Le temps de faire la route Et de me désactérer quand je me suis garrie Voilà Ensuite, je sais pas si je vous ai déjà dit Mais je suis une folle à mug Dès que je vois un mug qui me plaît J'ai énormément de mal à pas me l'acheter Donc, c'est problématique Parce que plus ça va, plus j'en ai dans ma cuisine Et moins je sais où les mettre La dernière fois que je suis allée chez Original Shop Il y en avait plein Honnêtement, si mon budget n'était pas serré-serré Je serais repartie avec au moins 5 ou 6 de ceux qu'il y avait Voilà Donc, voilà Celui-là, c'est avec une petite tête de serre Et je m'en sers pour mettre mes crayons à lèvres Enfin, tout ce qui n'est pas en rouge à lèvres, en fait Donc, voilà, j'adore Quand je l'ai vue, j'ai craqué J'ai trouvé ça trop 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 mignon En plus, j'ai une espèce d'obsession en ce moment pour les serres J'ai très envie d'avoir un tatouage J'ai très envie d'avoir une tête de serre au niveau de ma cuisse Au niveau en tatouage Donc, voilà Quand j'ai vue, je me suis dit Waouh, celle-là, elle est magnifique Et c'est un peu le style que j'aimerais avoir Mais quand même différent Désolée, ça me balote Comme ça, j'aurais dû enlever mes crayons dedans Donc, voilà, je la trouve trop 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 mignonne En plus, elle est... Enfin, on peut s'en servir pour boire Mais celle-là, je m'en sers pour mettre mes pinceaux Et je trouve que ça donne une petite touche toute mignonne A mon coin de make-up Alors, le dernier achat que j'ai fait C'est cette chose Voilà Donc, je ne vous la montre pas Parce qu'elle est gentiment calée dans mon frigo Donc, il y a un socle Il y a une jarre avec un robinet Et en fait, le socle, il est dans la boîte Dans cette boîte-ci Et la jarre est calée dans mon frigo Parce que je suis une grosse, grosse, grosse consommatrice de thé glacé Je fais soit du thé glacé Soit de la citronnade Soit du bissap Mais j'en bois en quantité industrielle Donc, cette jarre fait 4,75 litres Donc, on va dire que je me fais mon thé glacé Pour presque toute la semaine Et pour la fémarte que je suis C'est un gain de temps, mais phénoménal Et donc, il est placé dans mon frigo Et dès que j'ai soif Pouf, j'ouvre le frigo J'ouvre le petit robinet J'attends Hop Et voilà Je suis satisfaite Et ça m'évite de recommencer A faire du thé Toutes les 2 minutes Parce que les bouteilles C'est soit 1 litre, soit 2 litres Et selon les jours Je peux boire 1 à 2 litres de thé par jour Donc là, c'est très, très pratique Ça m'économise du temps Et je suis quand même une grosse, grosse flémarre Donc, économiser du temps pour ça C'est génial Le tout dernier achat que j'ai fait Je l'ai fait via le shop internet Comme je vous dis Il a ouvert depuis dimanche soir 20h Et j'ai fait mon achat l'an du matin Avant d'aller au boulot Et j'ai pris ceci Donc, c'est un indispensable Comme c'est écrit dessus C'est un petit socle Je ne sais pas comment on appelle ça Un paperclip Enfin, c'est un... Une planche sur laquelle on clipe un papier Et on peut écrire dessus Pour prendre des notes Et euh... Voilà, ça fait un petit moment que j'en cherchais un Et dans les papeteries Les choses comme ça On trouve des choses plutôt formelles Pas très jolies Et là, c'est... Bah voilà, c'est sympa Il y avait d'autres couleurs Il y a du bleu, du jaune Avec d'autres mots Mais moi, j'ai craqué sur cette espèce de... Rose, plus haut Et puis, ben, voilà Indispensable Voilà C'est exactement ça Ça fait... Ça fait bien un ou deux ans Que je cherche un truc comme ça Original Et voilà Ils ont vraiment bien bien faisé leur nom Donc, je suis super contente Donc, il m'a coûté 12 euros Alors, les autres trucs Je ne sais plus exactement les prix À part pour la jarre Qui était à 28 euros Euh... Pour ça, c'était à 12 euros Les frais de port Si j'avais dû les payer Aurait été de 6 euros Ce qui est... Plus que raisonnable Moi qui suis habituée À quand je fais des commandes Sur internet Depuis la métropole À avoir des frais de port Proches de 14 euros 6 euros de frais de port Ça fait du bien Au porte-monnaie Hein, vraiment Mais bon Là, j'ai eu de la chance J'ai profité des... Des frais de port gratuits Donc, ça m'a juste coûté 12 euros Alors Leur site internet Est super mignon Bien mis en avant Enfin, vraiment Euh... S'il y a un truc Qu'on peut dire Sur Original Shop C'est qu'ils ont une communication De malade Alors là C'est mon... Voilà C'est... C'est mon côté boulot Qui ressort Ils ont une stratégie De communication Que je trouve Parfaite Vraiment Super, super bien Super bien faite Super originale Vous voyez C'est le mot De cette vidéo Super originale Et sans être agressif Enfin, c'est... Voilà Honnêtement Alors, chargée de com Elle est tip top Et... Community manager C'est la même personne Voilà Pour moi c'est tip top Au niveau de la com Et du community management Voilà Donc, parenthèse refermée Leur site est super Mignon Bien fait Vraiment pratique Alors, vous trouverez pas Tout ce qui est en boutique Mais c'est normal Et en plus Le site vient d'ouvrir Donc, euh... On peut pas leur demander De mettre Tout, tout, toute La boutique à disposition Non plus Mais il y a quand même Pas mal de choses Euh... Et je pense qu'il y a peut-être Des choses qu'on trouve pas en boutique Ou alors, enfin Vu que la boutique Elle est quand même bien fournie Il y a des choses Qu'on ne voit pas en boutique Et qu'on peut voir Sur le shop Donc les deux sont complémentaires Pour moi Et en plus On a le choix De faire livrer à la maison Soit on passe au shop Pour récupérer Bah son petit shopping Le seul petit bémol Mais qui n'en est pas vraiment un C'est que On peut pas Enfin, on a pas Sa disposition Sa carte de fidélité Qui, euh... Bah, qui est valable En boutique Mais qui n'est pas valable Qui n'est pas valable Sur le shop internet Donc, voilà C'est le seul petit, petit bémol Le suivi de colis Et un truc de dingue Enfin, il y a des mails Les mails sont envoyés A chaque étape Ça, c'est super Moi qui me plaint des fois Dans, il y a des certaines... Comment dire ? Certaines marques Qui vous envoient un mail Voir deux Et vous savez pas Si votre colis est parti Ou pas là Ils vous envoient un mail Pour vous dire Que votre colis est en préparation Ils vous envoient un mail Pour vous dire Votre colis a été déposé à la poste Ensuite, on reçoit Bah, le courrier de la poste Pour le suivi Le numéro de suivi Et on reçoit sa facture Et tout ça Enfin, c'est vachement bien fait Et en plus, c'est mignon Leur lettre d'envoi Est super mignonne Voilà Enfin, je... J'ai été super Super satisfaite de ce service Donc, bon Comme vous avez dû le remarquer Je suis une grosse, grosse fan De cette boutique Voilà, sans... Voilà, je ne suis pas de partenariat Je ne suis pas payée Ou quoi que ce soit Mais j'adore cette boutique Le seul petit bémol pour moi Parce que bon Il faut bien qu'il y ait un bémol Rien n'est jamais parfait, parfait C'est qu'ils n'ont pas de vêtements grande taille Voilà Et ça s'arrête au XL Donc je pense que ça doit être du 42 44 Je ne sais pas XL, je ne sais jamais à quoi ça correspond Et sachant qu'ils ont plein de choses Hyper, hyper mignonnes Je me retiens toujours D'aller voir leurs rayons fringues Parce que voilà Ça m'ennuie de craquer sur quelque chose Où je sais que je n'aurai pas ma taille Et donc Parce que moi je fais du 46, 48 Et donc ça m'ennuie d'aller dans leurs rayons Et de regarder des choses Qui vont me plaire Et que je vais repartir Pas triste Mais voilà Je serais embêtée De ne pas avoir pu repartir Avec le produit sur lequel j'ai craqué Donc voilà J'évite De temps en temps On trouve des petites choses Comme en ce moment Ils ont des espèces de ponchos Et tout ça Là forcément C'est assez ample Donc ça peut convenir Pour des grandes tailles Jusqu'à une certaine mesure Voilà C'est vraiment le petit point Qui me chiffonne Parce que voilà J'adore cette boutique Ils ont des fringues sublimes Mais ils n'ont rien Qui correspond Pour les grandes tailles Voilà C'est Dommage Surtout pour moi Surtout pour les grandes tailles Parce que les autres Vous allez pouvoir vous éclater Franchement Ils ont des trucs Mais hyper 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 mignons Ils avaient une espèce de tunique à poids Enfin Ils ont toujours Ils se renouvellent toujours Aussi bien dans les fringues Que dans les Que dans les objets qu'ils proposent Donc Voilà C'est super cool En plus Ils ont des produits Que par exemple Je sais que Ils ont les baumes Ouro 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 Je ne sais pas comment prononcer Qui sont Des baumes Que à la base On peut trouver Soit sur Iherb Qui n'y vaut pas la réunion Ou sur Azos Et là Ils les ont Et c'est des baumes Que je sais Que je finirai par tester Parce que Ça fait presque Deux ou trois ans Que je louche dessus Je me dis Je vais faire une commande Je vais faire une commande Je vais faire une commande Et je les prendrai Quand je ferai ma commande Alors Bien sûr Quand tu fais ta commande T'oublie Mais ça c'est pas grave Ils ont aussi Des bougies Ils ont une ligne pour le bain Qui est juste Hyper mignonne Voilà Comme je dis J'adore cette boutique Il y a plein de choses Des produits naturels Donc il y a De l'huile d'olive De la cire d'abeille De du pollen De la propolis De la gelée royale Et du miel Tout ça mélangé Et ça donne Ce produit Que je trouve Mais parfait C'est un multi Multi tâche Donc je sais plus Combien de temps Ça fait Que je l'ai Je dois l'avoir Depuis décembre Voilà Je l'utilise Quotidiennement Sur mon visage Mes lèvres De temps en temps Sur les mains Sur les coudes Et voilà Il me reste La moitié du pot A peu près Je l'adore Vraiment Je m'en suis servie aussi Pour finir la cicatrisation De mon tatouage Parce que j'avais envie Après avoir utilisé Un produit Du Bépanthène En regardant la composition Je me suis dit Mais what ? C'est vraiment quelque chose Pour la peau Il y a du pétrole Dedans Enfin bref Un truc Que je trouve Immonde pour la peau Je me suis dit Je vais finir la cicatrisation De mon tatouage Avec ça Parce que le miel C'est connu Pour aider à la cicatrisation Et ça s'est très bien passé Mon tatouage Il est très beau Donc Voilà C'est mon expérience personnelle Je ne vous dis pas de le faire Mais moi c'est ce que j'ai fait C'est tout Après chacun fait comme il veut Faites des tests Bien sûr Avant d'utiliser On sait jamais On peut être allergique Mais voilà Ce produit Ça fait un an Que je zyotais dessus Parce qu'il était Très 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 à la mode En métropole Et à travers le monde Et ça fait Un petit moment Que je zyotais Et je me disais Il faut que je l'achète Mais son prix Plus ses frais de port Je me disais Iiiiiiii Non Je vais attendre Et quand je l'ai vu Chez Original Shop Enfin non Je ne l'ai pas vu Ils ont mis une annonce Sur Facebook Et l'après midi J'étais dans la boutique Voilà L'annonce a été faite le matin Je suis allée dans la boutique Tout de suite pour dire Il me le faut Donc voilà Ça a été immédiat Je l'ai pris Dès qu'il est sorti Chez eux Et je ne le regrette Absolument pas En ce moment Je m'en sers Le soir En couche assez épaisse C'est à dire Enfin Il en faut Il en faut très peu Il en faut très très peu Mais en ce moment Je m'en sers Le soir En couche assez épaisse Parce que Il fait froid Et en toute petite touche Le matin Pour m'hydrater la peau Parce que j'ai fini Ma crème De chez De chez Sephora Et vu que je pars en métropole J'attends Je ne vais pas acheter D'autres crèmes En attendant Je vais reprendre celle là Donc voilà J'attends Et je l'utilise Quand j'ai la flemme D'utiliser ma crème De contour des yeux J'utilise en contour des yeux J'utilise en baume Pour les lèvres Il s'utilise sur tout 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 Le corps Voilà Partout Vous pouvez en mettre Partout Vous pouvez hydrater Votre buste Vous pouvez hydrater Vos jambes Vos bras Vos doigts Vos ongles Vos cuticules Tout le corps Peut être hydraté Avec ça Voilà donc Merci Original Shop De l'avoir mis En boutique Et j'espère que Quand j'en aurai plus Vous en aurez encore Donc voilà Cette fois J'ai vraiment fini J'ai vraiment dit Tout ce que j'avais à dire Je vous fais Plein de gros bisous Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada